Si vous vous demandez pourquoi Léa Seydoux a opté pour cette coiffure, sachez que c'est pour le tournage du prochain film d'Abdelkechiche, le bleu est une couleur chaude. Un nouveau look pour l'actrice qui s'était glissée dans un costume de servante pour les adieux à la reine, et qui porte les habits ordinaires d'une fille fauchée dans l'enfant d'en haut. C'est vrai que si vous voulez, je considère que tous les films sont un peu des films en costume, que le costume est quelque chose de très important et que l'habit fait le moine. A partir du moment où j'ai trouvé son costume, ça m'a aidée à définir ses contours et à vraiment rentrer dans la peau du personnage. C'est un peu le moment de notre famille, c'est pour ça qu'il est là. Il va, il vient. Son personnage dans l'enfant d'en haut, c'est Louise, la sœur du petit Simon, un gamin qui se lance dans un trafic d'équipements de ski pour gagner un peu d'argent. En fait, dans le film, c'est elle l'enfant et c'est lui l'adulte. T'as appris ça où ? Je regardais faire, c'est tout. Que ce soit lisse comme la peau de cul. Avec lui, l'enfant, c'était pas facile au début. Aussi le fait que les rapports sont assez brutaux dans le film et que je ne savais pas à quel point il réalisait que c'était de la fiction ou pas. Et c'est vrai que pour lui, ça devait être très lourd de porter le film sur ses épaules. Au début, c'était un peu difficile et ensuite, on s'est très très bien entendus avec Kessie. On est devenus très copains et on était comme les deux enfants en fait sur le tournage et on se marrait tout le temps et on se déblague tout le temps. C'était vraiment génial. L'enfant d'en haut, c'est donc une œuvre qui navigue entre le portrait de famille, le conte de fées et peut-être aussi le film social. Enfin, si vous dites à Ursula, je ne sais pas si vous lui avez dit, mais si vous dites à Ursula que c'est social, elle va sauter au plafond. Pour elle, ce n'est pas du tout social. Parce que c'est représentatif de rien en fait, ce film. Mais non, pour moi, c'est plus un conte. C'est vrai que c'est plus un conte et c'est surtout un film très poétique. On n'a pas dit à Ursula Meilleur que L'enfant d'en haut était un film social, mais on lui a demandé de nous parler de son actrice. Il y a quelque chose de très profond chez Léa, comme ça, quelque chose de fragile. D'ailleurs, son côté assez frontal, rentre-dedans, comme ça, que j'adore. Puis on a un truc très commun avec Léa, c'est qu'on a eu une éducation très protestante, les deux. Et donc, à chaque fois, ça nous fait marrer d'en parler. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas peur du travail, Léa. Ça, j'aime vraiment bien. Et puis d'aller au bout des choses. C'est vrai que je suis une grande obsessionnelle qui aime aller au bout. Et Léa ne lâche pas, non, plus tant qu'il n'y a pas, elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. Et Sam, j'aime bien son côté acharné, frontal, direct. On ne prend aucune pincette pour se parler, on se parle direct, quoi. À propos d'éducation protestante, saviez-vous que Léa Seydoux avait passé une partie de sa scolarité chez les Bonnes Sœurs ? Je ne suis allée pas, parce que c'est pas du tout pour, parce que c'est un enseignement catholique. Parce que c'était une des rares écoles qui, en fait, m'acceptaient. J'étais un peu, ouais, j'étais un peu, j'étais un peu, j'étais pas très bonne à l'école. Enfin, j'étais pas, j'étais un peu, comment on dit ça, un peu, rétor ? Ça se dit ? Ou retor ? Retor ? Retor. Retor ? Oui. Au système. Et surtout, c'était une école de filles. Et en fait, je me suis beaucoup amusée dans cette école. Et j'ai rencontré des gens assez, je me souviens, j'avais des amis comme ça que j'aimais bien. C'était un mélange de jeunes filles de bonne famille avec, au contraire, des élèves plus rebelles. La comédienne a retrouvé cet univers religieux en jouant dans le film Lourdes de l'Autrichienne Jessica Hausner. Un film sorti il y a quelques mois, mais tourné il y a plusieurs années déjà. C'est un des premiers castings que j'ai fait, je me souviens. Et j'étais contente de faire son film. Je connaissais pas encore grand chose au cinéma. Mais je sentais que je m'aventurais dans un univers particulier. Très rapidement, j'ai fait des films qui n'étaient pas des films forcément français. Et ça, c'est un truc qui me plaît assez. À 26 ans, elle a ainsi participé à plusieurs productions américaines. Robin Desbois, Inglourious Bastard ou plus récemment Mission Impossible, aux côtés de Tom Cruise et Jeremy Reiner. Ce qui était difficile, c'était le fait de rester là-bas et de ne pas pouvoir sortir du territoire. C'est-à-dire que j'avais des moments où je tournais pas et c'est vrai que je devais rester, je devais m'entraîner pour cette scène de combat. Puis d'être très loin comme ça, c'est peut-être parfois, mais en même temps j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des moments où quand on tourne pas, ça n'est pas arrivé très souvent d'être sur des tournages et d'attendre en fait. Mais là, c'était pas attendre entre les prises, c'était attendre, c'était être en suspens. Et c'est vrai que ça, parfois, ça peut être un peu dur, mais en même temps, c'est une autre énergie. C'était un casting assez international, donc il y avait d'autres, avec les autres acteurs. Et puis comme on était justement dans cet endroit et qu'on ne sortait pas vraiment, on se retrouvait. Donc c'est vrai que ça crée quand même des liens assez, je dirais, assez forts. C'était comme ça sur le film de Tarantino aussi. Je suis restée très longtemps. On ne voit pas beaucoup dans le film, mais je suis restée très longtemps sur le tournage. Et pareil avec les acteurs, ils étaient tous très soudés. Mais c'est vrai qu'on arrive dans une ville où on ne connaît personne, donc on s'appelle les uns les autres, on va aller boire des verres, on discute. Mais c'est la vie aussi, cette vie de tournage que je trouve assez amusante. Actrice voyageuse, Léa Seydoux est également partie au Portugal pour le tournage des Mystères de Lisbonne du Chilien Raoul Ruiz, disparu en août dernier. Le seul souvenir que j'en garde, c'est que quand je suis arrivée sur le tournage, il m'a invitée à déjeuner avec Melville Poupo. Et j'étais avec une amie aussi. Et on a déjeuné tous les quatre et c'est un peu le seul souvenir que j'ai de Raoul. On a bu du vin, je me souviens. C'était quelqu'un qui aimait plutôt bien, qui était un bon vivant. Et voilà, on était au Portugal et il était déjà assez affaibli. J'étais assez émue par lui et surtout émue qu'il fasse son film et qu'il soit attaché à son film alors qu'il commençait à... Enfin, qu'il était malade. C'est dans un film très français qu'on découvrit Léa Seydoux en 2008, La Belle Personne de Christophe Honoré, une variation autour de La Princesse de Clèves, avec au casting d'autres actrices prometteuses comme Anaïs de Moustier ou Agathe Bonitzer. Je vous présente Juni de Chartres, ma cousine de Mathias. Bonjour. Ben venez vous asseoir à côté de moi. C'est la nouvelle ? Oui. Jolie gamine, hein ? Très. Juni, c'est ça ? Oui, il y avait un truc parce qu'on était tous jeunes, on commençait tous à faire du cinéma et que tout d'un coup, Christophe, c'est quand même, je veux dire, un cinéaste moderne, c'est un cinéaste de notre époque, de notre génération. Donc c'est vrai que tout d'un coup, faire partie de son film, c'était quelque chose d'assez satisfaisant. Je me suis beaucoup amusée sur ce tournage et puis les acteurs, c'est des gens que j'aime beaucoup. Mais le tout premier film dans lequel elle est apparue, c'était « Mes copines », une comédie sortie en 2006. Le premier film que j'ai fait, c'est « Comédie pour adolescents ». J'avais besoin de voir ce que c'était de comprendre la fabrication d'un film et c'est vrai qu'au début, je ne savais pas qu'il y avait des marques au sol, je ne savais pas ce que c'était qu'un champ contre champ, je ne connaissais absolument rien. Donc j'avais cette envie d'être actrice, mais c'était une envie qui était très forte, mais qui était en même temps un peu abstraite. Et c'est vrai que ce film-là m'a permis juste de voir comment on fait un film. Et ensuite, j'ai pu faire, je pense que tout s'est enchaîné. En fait, comme dit Jean-Luc Godard, le hasard est très logique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'aurais pas pu faire La Belle Personne si je n'avais pas fait avant ce film. Doucement, ce n'est pas un bouton de PlayStation ! C'est mon tour après. Oui, oui. Dans « Mes copines », Léa Cédoux donnait la réplique à Stéphanie Sokolinski, alias Soko, une actrice qui vient d'enregistrer un premier album très remarqué. La chanson, c'est un domaine qui pourrait bien tenter Léa Cédoux. Oui, on m'a déjà proposé un peu de chanter, mais moi c'est vrai que je voulais être chanteuse avant d'être actrice. Donc c'est vrai que moi le chant, c'est un peu quelque chose que j'aime beaucoup, mais en même temps je me dis que peut-être que j'aurais pu être... Si j'avais été chanteuse, j'aurais sans doute été une chanteuse ratée. Pas très sûre d'elle, Léa Cédoux n'a en tout cas pas trop de soucis à se faire concernant son avenir d'actrice. Benoît Jaco qui l'a dirigée dans « Les adieux à la reine », la classe dans la famille de Virginie Lodoyen ou Iside Lebesco, qui furent autrefois ses muses. C'est des filles qui partent tempérament et qui gardent leur enfance comme un trésor. Et tout le travail ou l'art consiste à faire apparaître ce trésor, à leur donner assez de liberté et de confiance, de complicité, d'intimité, pour que ce trésor aille le livre. Et c'est un trésor qui a à voir avec l'enfance. Après Ursula Meyer ou Abdelatif Kéchiche, ce sera bientôt au tour de Christophe Gans de filmer pour une nouvelle adaptation de La Belle et la Bête, le visage mystérieux et doux de Léa Cédoux.